C'est une histoire de poids de vin que le théâtre a réuni. Benjamin Lavergne, Julie Sicard et Johan Gazirowski font partie de la comédie française. Au coeur de Paris, la plus ancienne troupe du monde est en représentation permanente. Dans les sous-sols du palais royal ce jour-là, l'heure est aux répétitions du mariage forcé. Un syllogisme in balorto, la majeure en est inept, la mineure impertinente et la conclusion ridicule. Je crèverai plutôt que d'avouer ce que tu dis. Peut-être qu'on peut s'arrêter seulement à ce moment-là, c'est pas une chose horrible. Peut-être qu'il y a l'arrêt sur... Sociétaires de la comédie française, Julie Sicard et Benjamin Lavergne passent une partie de leur vie entre ces murs, jouant jusqu'à trois fois par jour et travaillant de nouvelles pièces régulièrement. Oui, alors ça... Il y a ce truc de pas trop... C'est des moments, moi, j'aime bien que ça passe et qu'on... Dès qu'on commence à avoir un peu une structure, à se rassurer. Sinon, moi, j'ai vite peur, alors qu'il n'y a pas de raison, mais... Moi, c'est très personnel, ça. Non, mais c'est vrai que le début des répètes, on a l'impression qu'on n'a jamais fait ce métier de notre vie, quoi. Johan Gaziorovski, lui, est un nouveau membre de la troupe. Il y a quatre ans, il est devenu pensionnaire de la comédie française, institution créée à la fin du XVIIe siècle. Le bâtiment me permet de réaliser à chaque fois que je travaille ici, mais la sensation, c'est toujours d'être un petit peu impressionné par le lieu, quoi. Allez, vas-y, vas-y. Vous avez fini votre répète, un peu. Ah, voilà, on a fini notre répète. 400 personnes travaillent à la comédie française. Les 61 comédiens, eux, ont leur quartier dans les étages. C'est là que se trouve l'horloge, un espace privilégié qui ne fait pas oublier pour autant où tout a commencé pour les trois poids de vin, bien loin de Paris. Dès qu'on a un article à Poitiers, ou qu'on a un truc en rapport avec Poitiers, on provoque les autres en l'affichant et en le fêtant, quoi. Par exemple, je suis parrain au lycée Victor Hugo, ça a déclenché les foudres de mes camarades, ils sont fous de jalousie. Donc je me suis empressé de leur dire... Non, mais pas de fous de jalousie, on ne comprend pas bien pourquoi. C'est la mesure de ce choix, on ne comprend pas. Toi, tu avais un espèce de sourire un peu amer. Tu fais un peu genre, ah, ok, bah, c'est bien. Cette année, pour célébrer les 400 ans de sa naissance, Molière est à l'honneur. Ça va, les poids de vin ? Toutes les pièces lui sont consacrées. Ce soir-là, aux côtés de Guillaume Gallienne, Julie Sicard et Johan Gazirowski jouent dans le malade imaginaire. Et si on poudrait un souris dedans, on ne poudre pas ça ? Bon, on a la costume, hein. Et donc, comme le spectacle, mon joueur, il existe depuis 20 ans, moi, je suis le 6e à jouer ce rôle-là. Et regarde, il y a des petites étiquettes sur chaque costume. Et là, par exemple, voilà, ce manteau-là que je vais mettre tout à l'heure, il a aussi été porté par Benjamin quand il jouait ce même rôle parce qu'on a joué tous les deux le même rôle, en fait. Depuis 1680, année de sa création, près de 2400 représentations du malade imaginaire ont été donnés dans la prestigieuse salle Richelieu. Nous nous sommes bien gardés de parler de cette aventure, hein. Moi aussi, ne viens-je pas ici comme cléante et sous l'apparence de son amant, mais comme annie de son maître de musique, dont j'ai obtenu le pouvoir de dire qu'il m'envoie à sa place. Voici son père. « Retirez-vous un peu et me laissez lui dire que vous êtes là. » Comédiens au théâtre, les pois de vin sont aussi devenus amis en intégrant la troupe. Mais entre eux, les moments partagés en dehors du palais royal restent plutôt rares. « C'est un peu comme si la maison décidait quand est-ce qu'on allait se voir ou pas. Après, on pourrait très bien se voir en dehors. » « Mais on préfère pas. » « Mais on préfère pas. » « Non, on se dit souvent qu'on se voit pas assez quand on se voit. » « Parce qu'on est heureux de se voir, mais là, c'est l'occasion. » « Merci à France 3 de nous réunir. » « Après, c'est les projets souvent qui nous réunissent. Donc le malade imaginaire en ce moment, vous le mariage forcé, on a les serges aussi. » « Donc finalement, c'est des occasions de travailler ensemble. » « Déjà en novembre, l'année prochaine. » Avec de nombreux projets dans les cartons, pour les 3 pois de vin de la comédie française, la vie sur les planches continue.